Musique Ils ont été lauréats effectivement dans le cadre d'un appel à projet, d'un projet qu'ils ont porté, qui était ambitieux, sans doute même précurseur, puisque certaines collectivités avaient démarré avant que la loi de 2014 soit adoptée, et le GAR a été un de ceux-là. J'ai en charge la politique alimentaire du département, c'est dire l'enjeu et la volonté politique de ce département du GAR, de mettre en œuvre et de réfléchir à ce qu'on peut faire pour manger mieux, manger sain, manger bio. On a été les premiers à orienter nos aides agricoles économiques vers les collectivités, vers les consommateurs et les associations, et avoir une vision globale de l'alimentation et non pas sectorielle. Musique Les points clés pour en arriver là, c'est tout d'abord d'acquérir une vision globale. Pour ça, il faut rassembler les acteurs, co-produire un diagnostic et établir un plan d'action partagé. Il s'agit aussi d'optimiser les budgets. Chez nous, 80% du budget agricole est dédié à l'alimentation de qualité. Nous menons également des partenariats territoriaux. Il faut aussi mobiliser les fonds dédiés. Il existe des fonds européens et des fonds d'État. Ensuite, il faut soutenir l'agriculture locale au travers de la préservation du foncier. Nous avons mis en place un dispositif PLU GAR durable qui favorise la prise en compte agricole dans l'élaboration des documents d'urbanisme des collectivités locales. De l'installation, de l'information et de la formation. Faire passer notre savoir-faire, ça c'est très important. Un savoir-faire qui ne s'apprend pas en cinq minutes. Et la couveuse permet aujourd'hui avec des parrains, paysans, de les former sur le terrain, de les former sur la commercialisation. Il s'agit de valoriser la production locale avec des ateliers de transformation, les signes officiels de qualité, la modernisation des équipements. Ensuite, sensibiliser. Nous avons choisi de venir ici pour montrer aux élèves l'aboutissement de tout le travail qu'ils ont fait pendant toute l'année scolaire, avec la pollinisation, le passage de la fleur aux fruits, la culture, le travail de l'arbre pendant toute l'année. Et promouvoir au travers d'une marque de territoire, de coloc. Manger est un acte quotidien et vital, mais c'est aussi un acte culturel et social qui exprime donc des choix de sociétés et de modèles agricoles. De la multiplication de jardins partagés, de foires et de festivités autour de l'agriculture, de l'accueil à la ferme. C'est permettre à tout citoyen de pouvoir obtenir ces produits de qualité. On essaye de sacraliser sur un moment donné, dans un territoire donné, tous les agriculteurs qui font de la qualité. Il s'agit également d'encourager les circuits de proximité, au travers de la vente directe, des boutiques collectives, des drives fermiers, des marchés de producteurs ou encore des amas. Ce que j'apprécie, c'est de faire partie d'un réseau de producteurs, c'est très intéressant. En même temps, de faire les permanences, ça nous permet de rencontrer les acheteurs, les clients. Et en plus, c'est plus confortable, je trouve, que des marchés où on passe beaucoup plus de temps. Et si on pose les produits, en permanence, il y a quelqu'un qui y vend. Et aussi, approvisionner la restauration collective, au travers d'un groupement de commandes, d'une unité de conditionnement de fruits et légumes, de la réinstallation de cuisine dans chaque établissement, la formation des cuisiniers, la mise à disposition d'une diététicienne départementale. Et bien sûr, question essentielle, la sensibilisation des gestionnaires aux évitements de coûts. Tout ça s'auto-alimente et constitue un cercle vertueux autour d'une économie circulaire. Et enfin, déployer la politique alimentaire au travers de l'émergence de projets territoriaux sur l'ensemble du territoire et la mise en œuvre d'une gouvernance alimentaire pour rassembler tous les acteurs autour de cette question. On mange trois fois par jour. Trois fois par jour, on a la possibilité de voter. On a absolument trouvé une évolution à notre entreprise. Je suis fortement convaincue qu'aujourd'hui, il ne faut pas aller chercher à 600 km ce que l'on sait faire à côté. Une filière comme le Raspaillou pérennise une exploitation comme la nôtre. Ça donne aussi l'envie à certains de pouvoir aussi s'orienter vers des filières agricoles alors qu'aujourd'hui, on le sait très bien, la filière agricole a du mal à recruter. Ils m'ont donné un sacré coup de pouce. Que seront nos paysages si demain il n'y a plus d'agriculture ? On rencontre plein d'autres personnes, c'est aussi quelque chose d'enrichissant. On a fait un projet qui tient la route dans le vivre ensemble, qui fait le monde un peu meilleur. Ça nous encourage à continuer.